Dans cette vidéo je vais vous présenter les 5 jeux que j'attends le plus durant ce mois de mai 2023 sur le MetaQuest 2 En 5ème position, Rogue Ascent Rogue Ascent est un FPS à la première personne qui utilise le hand tracking et qui se joue uniquement avec les mains En effet durant toute l'aventure vous allez pouvoir affronter différents ennemis et interagir avec plusieurs éléments du décor sans avoir la moindre manette entre les mains De ce fait vous pourrez par exemple matérialiser un pistolet en pointant les adversaires avec vos doigts ou encore utiliser un bouclier en levant les bras Jusqu'à aujourd'hui on a pu voir pas mal de mini-jeux qui permettent d'utiliser le hand tracking sur le Quest 2 comme par exemple Elixir ou encore Hand Physics Labs Mais la plupart du temps ce sont des expériences courtes qui se font entièrement de manière statique et ne proposent aucun scénario et aucun vrai gameplay C'est pour cette raison que pour moi Rogue Ascent est une première dans le marché de la réalité virtuelle Car contrairement aux autres le jeu a l'air très complet et propose énormément de fonctionnalités comme la possibilité de looter des armes, crafter des améliorations, évoluer dans différents décors ou encore affronter des boss La direction artistique du jeu me fait énormément penser à celle de Pistol Whip et avec les tableaux des scores en ligne je pense qu'il offrira une très bonne rejouabilité Et vous pourrez refaire plein de parties pour essayer de battre les scores de vos amis Perso je n'ai encore jamais joué à un jeu qui utilise le hand tracking et je suis très intrigué par ce titre car les sensations pourraient être très différentes que lorsqu'on tient une manette entre les mains En quatrième position, Dead Hook En tant que grand fan de la licence Doom j'ai toujours voulu avoir sa version VR sur le Quest 2 afin d'y jouer en nomade Et après avoir essayé Doom VFR sur PC pendant quelques heures j'ai beaucoup aimé son gameplay agressif et je le trouvais extrêmement jouissif Malheureusement depuis sa sortie en 2017 on a eu aucune information confirmant qu'il se rapportait sur le Quest 2 Et j'ai perdu espoir de pouvoir y jouer un jour en toute liberté sans être branché à un PC Heureusement il y a quelques temps les développeurs du studio Joyway ont dévoilé leur nouveau jeu Dead Hook qui est très inspiré des jeux Doom Et qui propose un gameplay ultra violent avec plusieurs amas-feux et des monstres à affronter qui sont très ressemblants à ce qu'on a dans l'univers de Doom Même les animations et les interactions avec l'environnement y sont très ressemblants Et j'aime beaucoup les effets de démembrement et les jiclées de son qu'on a lorsqu'on explose des ennemis Habituellement je ne suis pas un très grand fan des plagiens mais cette fois-ci je trouve que le jeu mérite sa place sur le casque nomade de Meta Puisque Bethesda ne sortira probablement jamais son jeu sur le Quest 2 De plus en voyant le trailer de Dead Hook sur Youtube je pense qu'on aura un contenu tout aussi qualitatif avec des visuels vraiment bien travaillés et des sensations aussi intenses que sur Doom VFR Les développeurs promettent un roguelike à la première personne avec des maps qui se génèrent procéduralement Des boss qui ont plusieurs phases, un système de déplacement adapté pour la VR et des twists surprenant tout au long de l'histoire Perso il y a de fortes chances que j'achète le jeu le jour de sa sortie ce mois-ci et à mon avis ça va devenir un classique sur le Meta Quest 2 En 3ème position, Eversknot Invasion Je vous ai déjà parlé de ce titre lors de ma vidéo top 20 des jeux sur le Quest 2 en 2023 Et si je l'ai mis dans cette liste c'est parce qu'Eversknot Invasion est un action FPS qui se déroule dans un monde fantastique Dans lequel on peut affronter des hordes d'ennemis seul ou à deux et où on a une grande liberté de mouvement Ce qui m'attire le plus dans ce jeu est la possibilité de jouer en ligne avec un ami et surtout ses combats qui sont basés sur la physique et qui ont l'air très énergique et fun On peut se déplacer à pied ou en utilisant un grappin et le personnage qu'on incarnera sera très agile puisqu'on pourra dacher pour esquiver les attaques ennemis ou encore sauter de toi en toi Avant de commencer une partie on aura la possibilité de choisir entre 3 classes qui auront chacune leurs compétences bien distinctes Et le système de progression est plutôt intéressant puisqu'on pourra débloquer de nouvelles capacités et de nouvelles armes Les combats se font principalement avec des armes médiévales mais il sera également possible d'utiliser un canon avec un style steampunk pour éliminer les ennemis à distance Certes le système de jeu est très ressemblant à celui qu'on a vu juste avant mais le fait de pouvoir jouer à deux change complètement la donne Et même si ce jeu est aussi un Doomlike il reste assez différent de Deadhook puisqu'ici on se bat principalement avec des armes de corps à corps C'est vrai que ça fait énormément de Doomlike en un seul mois mais en tant que grand fan de ce style de gameplay je pense que je vais craquer pour les deux titres Surtout qu'on avait un vrai manque de ce genre sur le Quest 2 En deuxième position Hello Neighbor Je n'ai jamais joué à Hello Neighbor mais je sais qu'il y a une grosse communauté derrière qui kiffe l'univers du jeu et son gameplay complètement farfelu Qui offre différentes approches très fun et qui pousse le joueur à faire preuve d'imagination Ce 25 mai le jeu va avoir droit à sa version VR et on pourra de nouveau nous infiltrer chez le voisin bizarre Sauf que cette fois-ci l'expérience sera beaucoup plus effrayante puisqu'on aura l'impression qu'il est physiquement présent grâce à la réalité virtuelle C'est vrai qu'au premier abord le jeu n'a pas l'air très horrifique à cause de sa direction artistique cartoonesque et ses décors colorés Mais il faut savoir que beaucoup de personnes qui ont pu y jouer sur console ou PC ont eu de vrais moments de stress et d'effrayeurs inattendus En regardant quelques let's play sur Youtube le jeu m'a un peu fait penser au jeu Alien Notamment à cause de son gameplay où l'on doit se cacher dans des placards pour ne pas nous faire surprendre par le voisin des traqués Mais je dois vous avouer que ça ne m'a jamais réellement donné envie de l'acheter et d'y jouer Néanmoins en VR l'expérience in-game va être très différente et je pense que ce type de jeu est fait justement pour être joué en réalité virtuelle C'est pour cette raison que cette fois-ci je vais franchir le pas et enfin l'acheter pour découvrir son univers déjanté En première position, Propagation Paradise Hotel Propagation Paradise Hotel est un jeu de zombies développé par Wanadev Studios qui est basé en France à Lyon Et qui ont déjà produit plusieurs jeux tels que Aqualia, Ragnarok, Yucatan ou encore Shuriken Street Néanmoins leur nouveau jeu Propagation Paradise Hotel est le projet le plus ambitieux sur lequel ils ont travaillé jusqu'à aujourd'hui Et dans cette nouvelle histoire on aura l'occasion d'incarner Emile Diaz Une jeune fille qui se trouve bloquée dans un hôtel infesté de zombies et qui a pour mission de retrouver sa soeur disparue Le jeu sera basé sur l'exploration et la récolte de ressources puisqu'il n'y aura que deux armes à feu de disponibles Un pistolet et un fusil à pompe Ce manque d'armement va forcer le joueur à faire preuve de débrouillardise pour survivre dans cet environnement cauchemardesque Et de ce fait il faudra résoudre des puzzles, récupérer différentes ressources, utiliser les bons outils au bon moment Ou encore choisir d'affronter ou d'éviter les ennemis Le titre fait suite à Propagation VR sorti en 2020 uniquement sur PC Et contrairement à The Walking Dead and Dead Sinner Ici on se retrouve dans un décor plus confiné qui se rapproche plus d'un Resident Evil 2 Il y aura différents types de zombies et également des boss à affronter Mais malheureusement on pourra le faire uniquement en solo puisqu'il n'y a aucun mode coop de prévu pour la sortie du jeu Pour ma part ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un bon survival horror sur mon quest 2 Et après avoir fini plusieurs fois Resident Evil 4 VR J'ai hâte de découvrir un nouveau monde rempli de zombies à dégommer Et bien voilà les potes on arrive vers la fin de cette petite vidéo J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu Dites-moi dans les commentaires quel est le jeu que vous attendez le plus durant ce mois de mai 2023 Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde